Voilà, si vous voulez bien voir, c'est pas bon. Je vous en remercie peut-être. Alors d'abord, quelques informations. N'oubliez pas que la prochaine réunion, elle aura lieu le vendredi 10 mars, et elle sera consacrée au musée de la coopération franco-américaine de Pérencourt. Vous savez peut-être que ce musée qui a été fermé depuis longtemps, il va réouvrir en 2017, donc vraisemblablement à l'année nouvelle, il va réouvrir à l'automne. Donc ça, ce sera le grand événement, on attend sa réouverture depuis longtemps. Alors la conservatrice du musée de Pérencourt, qui est aussi conservatrice du Salé de Pompienne, elle viendra nous parler donc du nouveau musée de Pérencourt. Donc le vendredi 10 mars. Ensuite, de toute façon, le programme, vous le recevrez d'ici à peu près deux semaines. Donc le programme pour toute la fin du semestre jusqu'au mois de mai. Puis vous retenez aussi que dans la deuxième quinzaine du mois d'avril, c'est un peu plus d'adapté sexe, on recevra le conservateur en chaîne du département des peintures du Louvre, qui viendra nous parler des frères Lenin, parce que le 19 mars commence au Louvre-Lens à une grande exposition, à la première exposition du 35 ans consacrée au Père Lenin. Le commissaire de l'exposition viendra nous en parler ici à la fin du mois d'avril. Alors aujourd'hui, on reste dans l'époque moderne, 17e, 18e siècle. J'ai le plaisir de réunir Bruno Metz. Alors vous le connaissez, Bruno Metz est le membre de notre société depuis fort longtemps. Et c'est aussi le grand spécialiste de l'histoire du pèlerinage de Liès. Il a consacré sa thèse à Notre-Dame de Liès. Et depuis très nombreuses années, il continue à travailler sur les pèlerinages en France. Et là, il vient de faire publier un livre au presse universitaire de Rennes sur les livrets de pèlerinage. Donc c'est son mémoire d'habilitation à diriger des recherches. Donc il va nous le présenter aujourd'hui. Mais en centrant ses propos sur les pèlerinages du département de l'Aide. Il n'y avait pas que Liès. Il va nous raconter ça. Voilà, alors je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà, merci Eric. Donc c'est toujours une grande joie pour moi de revenir sur ces lieux où en 1985, j'ai donné ma première conférence. Elle portait sur mon mémoire de maîtrise qui concernait le dernier évêque de Lens, Mgr de Saint-Brand et qui était donc par ailleurs grand aumônier de Marie-Antoinette. Alors je viens de parler, mais il faut que je commence par vous faire écouter quelque chose. Éric, il peut pas mal plus fort. Non, mais tu n'as pas de fil ? Ah non, non, non. Je vais arrêter, ça n'est pas grave. Mais sinon, tu peux le dire que c'est en ligne. Oui, oui, donc j'ai envoyé à Eric ce que vous étiez en train d'entendre à l'instant, c'est-à-dire le chant des pèlerins de Liès. Donc voilà comment se présente le chant des pèlerins de Liès. Voilà le peuple des Vossieux, écoutez dans ces lieux, d'un cœur plein d'allégresse, je m'en vais réciter un miracle qu'a fait Notre-Dame de Liès. Donc si vous voulez, ça fait partie de la culture orale du pèlerinage. Il y a toujours eu, pour les pèlerinages, pendant très longtemps, uniquement une culture orale. Il n'y a pas eu de livret. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de nous demander ce que l'imprimerie a apporté à la culture orale des pèlerinages. Comment l'imprimerie a transformé la culture qui était uniquement orale à partir du moment où cette culture est mise par écrit grâce à l'imprimerie. Donc la culture orale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le chant que vous venez d'entendre, qui a été composé à la fin du XVIe siècle, pendant les guerres de religion. Voilà. Donc pour ceux qui ont Internet, vous avez reçu ça sur votre boîte mail cet après-midi. Donc voilà, c'est le cantique qui raconte l'histoire de Notre-Dame de Liès. Donc les trois chevaliers qui partent de marcher de Liès, qui vont croiser dans Terre Sainte. Ils sont faits prisonniers par le sultan. Le sultan veut les convertir à l'islam. Il n'y arrive pas. Et il envoie son dernier argument, sa fille Ismérie, pour qu'elle les convertisse à l'islam. Mais ça ne marche pas. Et en fait, c'est sa fille Ismérie qui se convertit au christianisme. Elle les fait s'enfuir. Et il s'endorme sur les bords d'une île. Et grâce à un récit merveilleux, puisque le Moyen-Âge, c'est une époque où il y a beaucoup de merveilles qui se passent, Eh bien, il s'endorme sur les bords d'une île. Et il se réveille, tenez-vous bien, à Notre-Dame de Liès. Et la statue, dans ce légendaire, la statue, bien sûr, est venue du paradis. Elle n'a pas été faite de main d'homme. Donc elle peut faire des miracles, cette statue. Et elle fait des miracles, en particulier parce qu'à Liès, elle a été posée sur l'eau de la fontaine miraculeuse. Donc, voilà, la fontaine miraculeuse, qui a touché la statue, finalement, continue de faire des miracles aujourd'hui. Donc, des miracles racontés par ce cantique, mais il y a aussi des miracles qui sont mimés, qui sont chantés devant une assistance. Et ces miracles sont fixes depuis les années 1540 jusqu'au début du XVIIe siècle. Alors, il n'empêche que cette culture a aussi été imprimée. Et ce que vous voyez là, c'est la culture orale qui a été imprimée sur une feuille. Donc, finalement, deux cultures opposées, des rites appris par cœur, qui sont fixes, et qui permettent une guérison physique. Donc, le peuple des Voscieux, que vous avez là, qui a été chanté des guerres de religion jusqu'au Second Empire. Par ailleurs, des miracles qui sont joués devant les pèlerins. Comme la belle-mère amoureuse et assassine de son gendre, j'expliquerai plus loin pourquoi, mais aussi des gestes, par exemple, boire l'eau de la fontaine miraculeuse pour obtenir un enfant. Ou autre geste, qui ne demande pas la foi, c'est tirer la corde du clocher de Notre-Dame de Liès avec ses dents pour se marier dans l'année. Donc, il semblerait que la foi ne soit pas nécessaire pour obtenir un miracle. A l'opposé, la culture de l'imprimé. Donc, la culture de l'imprimé évolue. La culture de l'imprimé fait participer à la conversion personnelle du fidèle. Par exemple, quand le père jésuite Sérisier réécrit le légendaire de Notre-Dame de Liès en 1632, il met dans la bouche de la princesse musulmane Ismérie des paroles de Sainte-Thérèse d'Avila, Sainte-Thérèse d'Avila qui vivait à la fin du XVIe siècle, et Sainte-Thérèse d'Avila disait, par exemple, « Je meurs de ne pouvoir mourir » pour favoriser, au contraire, la conversion du fidèle. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment l'imprimer fait-il passer du pèlerinage recours qu'on fait pour obtenir une guérison physique au pèlerinage mission pour convertir son cœur. Donc, le livre que j'ai rédigé, voilà, c'est donc celui-ci, eh bien, il a fallu que je parte à la recherche des livrets de pèlerinage. Donc, qu'est-ce qu'un livret de pèlerinage ? Il faut prendre une définition. Donc, ce que vous avez là, c'est une affiche qui est imprimée d'un côté, imprimée de l'autre, mais ça ne fait que deux pages, donc ce n'est pas un livret. Donc, c'est un livret d'au moins trois pages. D'au moins trois pages qui permettent de donner un sens spirituel au voyage, qu'on le fasse seul ou qu'on le fasse en petit groupe. Je répète que les pèlerinages, que certains d'entre vous ont peut-être connu dans leur enfance, on prend le train, on va passer la journée à Notre-Dame de Liès, ça n'est arrivé qu'à partir du chemin de fer. Le chemin de fer est arrivé à Liès simplement à partir des années 1880. Donc, ça, c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque qui nous intéressent, c'est-à-dire de la fin du XVe siècle, quand la primerie est inventée, jusqu'à la Révolution française. Donc, c'est un livret dont le centre est le fidèle. Le livret donne l'emploi du temps, en quelque sorte, aux pèlerins. Et ensuite, à partir des années 1880, le centre, ce n'est plus le fidèle, le centre, c'est le clergé. Donc, avec toutes mes recherches, j'arrivais à 596 livrets pour l'ensemble de la France, mais ces livrets ne se répartissent pas de la même manière. Donc, voilà, j'ai fait les cartes. Donc, vous voyez, si on trace une ligne qui va de Saint-Malo, qui est là, jusqu'à Genève, on voit que l'essentiel des livrets se trouve dans la moitié nord de la France. Alors, pour le... Donc, voilà comment se présente un livret de pèlerinage. Donc, voilà, c'est le livre que j'ai ici. Voilà, c'est donc un livre qui a été rédigé en 1708, comme vous le voyez là, par le chanoine Villette, donc, qui était responsable du pèlerinage de Liès, on disait trésorier, voilà, prêtre, docteur de Sorbonne, chanoine et grand archidacte de l'église de Lens, chaplain de la chapelle royale de Notre-Dame de Liès. Donc, c'est important, nous commenterons cette image et nous commenterons également le titre. Donc, voilà un ouvrage qui est de belle qualité, mais il y a aussi d'autres types d'ouvrages. Donc là, je déborde l'Aisne pour passer à un pèlerinage qui est dans la Marne, donc, Saint-Hélène d'Auville, que vous connaissez peut-être, mais c'est un livre qui est de moins belle qualité que le livre précédent. C'est un livre qui est destiné aux petites gens. Je ne dis pas que Don Rupert Reniaud, l'auteur, c'est quelqu'un qui est de moins belle qualité, qui est moins érudit que Villette, mais les élites fréquentent peu le pèlerinage d'Auvilliers. Donc là, vous voyez, la gravure, ce n'est pas une gravure sur cuivre comme celle-ci, c'est une belle gravure sur cuivre, celle-ci, là, au contraire, vous avez une gravure sur bois plus modeste car le pèlerinage est fréquenté par les petites gens. Ici, nous avons donc un autre pèlerinage après Liès de l'Aisne. vous reconnaissez Saint-Marcou, vous savez que Saint-Marcou guérit les écrouelles, donc Saint-Marcou, les personnes se mettent à genoux devant lui, ils touchent les écrouelles, leur mauvais coup finalement, donc des bubons et en disant donc voilà, je te touche et ainsi tu seras guéri. Mais en fait, cet ouvrage c'est un ça ne dit pas précisément comment les pèlerins doivent faire leur pèlerinage et vous voyez, ça commence comme une sorte de prescription pharmaceutique. Les malades des écrouelles, d'artres, tumeurs de gorge ou autre mot et tous ceux qui ont voué le pèlerinage de Saint-Marcou viennent aux prières de Corbeny et ensuite on leur dit ce qu'il faut faire et ne faut pas manger d'ail si on veut que les bubons disparaissent, etc. Donc, on verra qu'il y a différents types de pèlerinage. En fait, si on veut faire un bilan de ces livrets de pèlerinage, l'ouvrage classique c'est le viette celui-ci. Que trouve-t-on dans ce viette ? Il y a toujours plusieurs parties. Tout d'abord le légendaire dont je viens de vous parler. Ensuite, les miracles légendaires qui expliquent la spécialisation du sanctuaire. Par exemple, Notre-Dame de Liès qui libère les trois chevaliers. Donc, quel est le fléau en quelque sorte que dont Notre-Dame de Liès libère ? Eh bien, Notre-Dame de Liès libère les prisonniers enfermés à tort. Comme elle a libéré les trois chevaliers enfermés à tort, la spécialisation de Notre-Dame de Liès c'est de libérer. Par ailleurs, à partir de la fin du XVIe siècle, donc à partir des années 1590 jusqu'à vers les années 1660, apparaissent des miracles historiques. Donc, bien datés, voilà, telle personne est allée chez un médecin, n'a pas réussi à la guérir et il lui conseille de faire le païenage de Notre-Dame de Liès et ça fonctionne. Donc, tout le monde est content. Pourquoi des païenages historiques ? Parce que les protestants qui étaient là à partir de ce moment-là, les protestants ne croyaient pas en la puissance des saints. Ils ne croyaient pas en la puissance de la Vierge Marie qui pouvait intercéder sur son fils. Par ailleurs, autre chose qu'on trouve également, ce sont les prières à dire pour spiritualiser le quotidien, chanter des cantiques pendant la route, les étapes de l'Eucharistie à Liès pendant la messe. Et puis ensuite, autre partie qu'on trouve souvent, c'est comment réaliser un bon pèlerinage, un bon pèlerinage qui sanctifie. Parce que quand on partait de chez soi au 15e siècle, même au 16e siècle, beaucoup de personnes en avaient assez de supporter leurs femmes, donc ils allaient en pèlerinage et ils allaient battre la campagne et ils allaient finalement de taverne en taverne et ça, au 17e siècle, on n'en veut plus. Donc là, il y a une sorte de polissage de la société auquel la religion participe. Donc finalement, si vous voulez, on a là des livrets de type humaniste et il y a aussi des livrets de cultures partagées comme celui que je vous ai montré à l'instant, c'est-à-dire le pèlerinage de Sainte-Hélène d'Ovilet. Donc, celui-ci a été imprimé à Reims mais il y en a beaucoup d'autres qu'on regardera tout à l'heure qui ont été imprimés à Troyes pour la culture partagée et pour la culture humaniste, bien souvent, ce sont des ouvrages imprimés à Paris. Donc voilà un premier type avec beaucoup de rubriques. Mais le deuxième type c'est par exemple cet ouvrage de partir en pèlerinage à Corbeni qui est simplement une sorte de règlement de pèlerinage parce que en fait tous les sanctuaires ne donnent pas lieu à un livret de pèlerinage. Donc, voilà les pèlerinages de l'Aisne à partir d'une visite pastorale qui a eu lieu au lendemain de la Révolution en 1805. vous voyez qu'ici j'ai compté 130 pèlerinages en 1805. Pour l'IS on en a plusieurs dizaines mais donc pour Corbeni qui est là il y en a trois pour Fiolaine qui est lieu par par ici il y en a trois également donc finalement l'IS avec ses 34 pèlerinages c'est un c'est un sanctuaire très important. Donc, pourquoi l'IS est important ? Parce que l'IS est proche de la ville des Sacres donc les rois ils viennent après leur Sacre après être passés en Crince et là si vous voulez donc les rois vont d'abord à Corbeni pour acquérir le pouvoir de devenir Thomaturge pour guérir les Écrouelles ensuite ils vont à l'IS et puis l'IS c'est finalement ici il y a la frontière donc il y a les Pays-Bas espagnols il y a le Saint-Empire qui n'est pas loin donc pour les rois de France venir à l'IS c'est pour le roi montrer qu'il est le chef de cette région jusqu'à la frontière et puis comme il y a souvent des guerres par exemple entre François Ier et Charles Quint les rois viennent souvent à la frontière du nord-est donc ils vont à l'IS donc beaucoup de Parisiens quittent Paris et ce sont des gens cultivés bien souvent les Parisiens de même toutes les personnes qui vivent au nord de l'Institut de Saint-Malo de Genève sont des personnes qui sont cultivées également mais ce n'est pas parce que disons qu'il faut trois causes pour qu'un lieu de pèlerinage donne lieu à un livre tout d'abord il faut trouver un éditeur hier il fallait trouver un éditeur aujourd'hui il faut trouver un éditeur le livre qui est là je ne suis pas allé voir un éditeur il ne m'a pas dit je vous prends votre manuscrit et vous ne me donnez rien donc il faut trouver quelqu'un qui avance des fonds par exemple pour ce livre-là il a fallu que j'avance non je n'ai pas avancé mais mon université et des mécènes généreux m'ont donné de l'argent pour que je trouve les 3000 euros voilà la première chose il faut un éditeur deuxième chose il faut un auteur il faut un auteur qui accepte de prendre du temps pour faire des recherches donc qui accepte de consacrer une partie de son salaire comme je l'ai fait pour aller à la bibliothèque nationale et les séjours à la bibliothèque nationale de même qu'au XIXe siècle c'est des séjours qui coûtent cher et par ailleurs il faut que ça corresponde aux attentes du public par exemple pour l'IS sous le second empire les frères Duployer ont fait un ouvrage remarquable en deux tomes mais on ne pourrait pas rééditer le Duployer en 2017 ça ne correspond plus au goût du public donc voilà donc comment les choses se sont se sont présentées pour moi donc voilà j'ai réuni un corpus et ensuite je vais passer par deux étapes tout d'abord l'étape de l'histoire du livre à la fois comment le livre est produit à la fois quelles sont les intentions des auteurs et enfin comment le livre est consommé en quelque sorte puis ensuite je ferai dans une autre étape dans une troisième partie trois étapes successives d'abord le livre flamboyant donc de la fin du XVIe siècle jusqu'au guerre de religion donc une piété flamboyante je préciserai tout à l'heure à quoi ça correspond également le livre du temps des controverses quand les protestants et les catholiques se font la guerre soit par les armes soit par la plume et enfin je terminerai par la troisième étape c'est à dire le livre classique et des lumières donc 1660 1794 donc commençons tout d'abord par la production économique de l'objet livre il faut bien comprendre que la religion suscite un besoin éducatif il y a une soif de savoir religieux à partir du XIIIe siècle à partir de la fondation des ordres comme les dominicains comme les franciscains sont plus des hommes qui restent à la campagne dans des abbayes que ce sont des hommes qui viennent en ville et qui prêchent aux fidèles donc les fidèles souhaitent approfondir les connaissances que les ordres mendiants donc les franciscains et dominicains en particulier leur donnent une autre chose qui est importante à partir du XIVe siècle c'est un mouvement qu'on appelle la dévotio moderna donc à quoi correspond ce mouvement spirituel et bien c'est une méditation solitaire et en particulier un souhait de réformer l'église on a toujours souhaité réformer l'église par exemple le concile de 30 dont je vais parler a souhaité réformer l'église dans les années 1960 le concile Vatican II a souhaité réformer l'église donc si vous voulez ce souhait de réformer l'église la dévotio moderna fait que finalement les gens copient de plus en plus de manuscrits à la main mais se rendent compte que ça ne produit pas enfin ça ne va pas assez vite il faudrait trouver quelque chose qui permet d'aller plus vite et c'est donc la religion qui en particulier a suscité ce besoin parce que si à partir du concile de 30 on veut entrer au paradis il faut connaître les vérités de la foi si on est illettré si on ne peut pas apprendre son catéchisme que ce soit chez les catholiques mais encore plus chez les protestants il est difficile pour les gens d'entrer au paradis donc voilà Gutenberg invente l'imprimerie bon ce n'est pas mon sujet mais voilà comment les choses se passent voilà donc le plus vieux exemplaire du légendaire de Notre-Dame de Liès qui se trouve à la bibliothèque nationale donc voilà c'est sur du papier certains savent qu'en 1934 il y a eu de grandes fêtes à Liès et c'est donc le comte Denzel d'Ormois qui en faisant ses recherches a trouvé ceci à la bibliothèque nationale donc juste au moment où on allait fêter le huitième centenaire du premier miracle fondateur donc comment mettre ça en page comment faire en sorte que ceci devienne ceci là c'est imprimé là au contraire ça n'était pas imprimé c'était manuscrit donc d'où vient ce premier imprimé de Notre-Dame de Liès et bien il est dans la bibliothèque épiscopale de Séville en en Espagne pourquoi parce que le fils de Christophe Colomb avait au début du 16e siècle décidé de rassembler tout ce qu'il pouvait y avoir comme 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 premiers imprimés à son époque donc on retrouve la même chose donc voyez ici comment l'image Notre-Dame de Liès autrement dit de Lian fut trouvée avec les miracles et ici l'histoire comment l'image Notre-Dame de Liès fut trouvée avec les miracles c'est la même chose et pour susciter l'intérêt des pèlerins et bien on appelle en quelque sorte les pèlerins donc même dans l'écrit il y a une trace de l'oral quand les gens voient ça bon pèlerin qui avait dévotion et voulait vivre sans douleur ne tristesse lisez ce livre par bonne affection on a l'impression que c'est quelqu'un qui est devant eux et qui leur dit voilà lisez François il appelle le pèlerin et si vous regardez ce que vous voyez donc une sorte d'acrostiche voilà B-U-D B-U-D vous voyez donc B-E-L-U-D-E-T B-U-D c'est quelqu'un qui vivait vers le milieu du 15e siècle cela dit quand on imprime les choses il faut respecter un certain nombre de principes il ne fallait pas que ça dépasse 24 feuillets donc ce livre ne dépasse pas 24 feuillets c'est à dire qu'il ne dépasse pas 48 pages donc pour ça il faut assumer la longueur du texte il faut adapter la taille des caractères etc alors l'importance des images donc il est important quand on lit l'image par exemple ici là on regarde une image et l'image crée ce qu'on appelle un effet d'affect c'est à dire que l'homme regarde l'image il est il est très sensible à l'image parce que qu'est-ce qu'on voit sur l'image et bien on voit des gens cette femme par exemple qui vient déposer un enfant on voit cette femme qui se touche la poitrine peut-être atteint un cancer du sein là on voit quelqu'un avec une béquille qui vient demander la guérison donc il y a deux types de gravures tout d'abord les gravures sur bois là vous avez donc un livre de la bibliothèque de colportage de Troyes vous voyez les personnages sont habillés comme on l'était à la fin du 15e siècle or c'est un livre de 1617 donc c'est le miracle légendaire de la belle-mère amoureuse et assassine de son gendre je ne résiste pas à la tentation de vous raconter ce fablio donc ce n'est pas un miracle historique on ne peut pas dire à quel moment ça a eu lieu puisque c'est un petit peu comme le chaperon rouge c'est un petit peu comme Cendrillon c'est miraculeux ça plaît à tout le monde mais si je vous demande quand est né le petit chaperon rouge vous ne saurez pas me répondre donc là c'est la même chose donc on voit différents personnages là vous avez la belle-mère là vous avez un diable là vous avez plusieurs diables qui emportent le méchant prêtre et là vous avez donc le prévôt et le prêtre qui est là le prêtre se trouve également ici donc si vous voulez sur une même scène vous avez plusieurs parties de l'histoire qui se déroulent donc voilà la belle-mère donc sa fille est mariée à son gendre et elle elle aime beaucoup ce couple et donc une méchante bouchère donc la femme d'un boucher dit finalement beaucoup de personnes pensent que vous êtes amoureuse de votre gendre et pour montrer qu'il n'en est rien elle assassine son gendre mais comme elle a mauvaise conscience elle va se confesser à un prêtre et le prêtre est touché par sa beauté et donc le prêtre veut faire des choses avec elle qu'il n'a pas le droit de faire et l'histoire ne se termine pas là si vous voulez on est avant le concile de Trente donc tout ça ça ne pose pas de problème et donc le prêtre dit puisque vous ne voulez pas je vais vous dénoncer au juge donc voilà la belle-mère est sur le boucher mais le boucher ne prend pas et donc voilà à la fin les diables sont emportés en porte le prêtre donc voilà comment cette comment les choses perdurent comme ça de la fin du 15e siècle jusqu'au milieu du 17e siècle je vous montre une autre gravure qui est aussi une gravure sur bois donc vous voyez saint Hélène prie pour nous sancta Héléna aura pronobis donc vous vous dites puisque il est écrit saint Hélène c'est forcément saint Hélène or il n'en est rien moi je vois une personne au centre avec une auréole je vois 11 personnes autour d'elle là je vois la colombe du Saint-Esprit donc en fait c'est une gravure sur bois qui célèbre la fête de la Pentecôte donc tout ça pour vous dire que quand on fait des livres bon marché on ne s'inquiète pas de savoir si la gravure correspond elle est prise par hasard mais ça permet de faire des économies donc ça permet à beaucoup de personnes qui ont peu de moyens et bien de lire des livres mais il y a aussi des gravures comme par exemple cette image de l'IS des gravures sur cuivre donc c'est un c'est un pèlerinage plus important donc des gravures sur cuivre vous voyez donc Edm Moro Excudit donc c'était gravé par un graveur de Reims qui s'appelait Edm Moro donc vous avez ici la princesse Ismérie qui vient voir les chevaliers dans leur prison vous voyez elle tient les clés qu'est-elle en train de faire ? je lis la pucelle Ismérie emploie ses appâts contre les chevaliers qui ne l'écoutent pas et donc voilà nous avons une princesse qui se présente devant les chevaliers le torse dénudé pour mieux les convertir à l'islam donc ça fait partie si vous voulez des étapes dans le récit de Liès comme dans le récit du récit du pèlerin du fondateur des jésuites il y a différentes étapes et donc c'est une étape là voilà les chevaliers qui pourraient être tentés mais qui ne le sont pas donc là vous avez une autre gravure sur cuivre bon c'est dans les Ardennes ça n'est pas très loin de l'Aisne donc près d'Athigny donc si je fais un bilan on peut dire qu'on a deux types de livres donc le livre humaniste un livre pour des personnes qui ont des moyens même si les livres ne coûtent pas trop cher pourquoi Saint-Vaubourg a-t-elle bénéficié d'un livre de pèlerinage et bien c'est parce que son auteur Jean l'Épagnol est docteur en théologie donc il a les moyens et il est grand prieur de Saint-Rémy de Reims ou Saint-Rémy de Reims donc celui qui a les moyens et comment faire pour diffuser la dévotion dans les campagnes et bien vous faites faire un livre de pèlerinage et comme ça ça diffuse la dévotion dans les campagnes et qu'est-ce qui montre que ce livre c'est un livre humaniste donc là vous avez ce qu'on appelle le bandeau le bandeau en bois donc vie miracle de Saint-Vaubourg Vierge et Abaise vous avez une belle lettrine qui est là là vous voyez vous avez des notes qu'on ne trouve pas dans l'ouvrage de Saint-Hélène de Villers ici donc vous avez les zératas vous voyez vraisembles faute vraisembles corrigés vraisemblables donc tout ça ça montre que que ce livre est destiné à l'élite là vous avez une sorte d'index alors que dans la culture partagée donc là vous avez l'ouvrage sur Vaubourg vous voyez les lettres ne sont pas mises de manière parfaite le bandeau est ce qu'il peut être regardez là plusieurs vous voyez comme les lettres sont mal mises pourtant le texte c'est un texte d'un bénédictin donc voilà plusieurs vont au pèlerinage et visitent les lieux de dévotion ils cherchent la santé avec beaucoup de soin mais il n'y en a peu qui s'étudient voilà il est important que le pèlerin s'étudie lui-même avoir les dispositions nécessaires à cet effet d'où vient qu'après beaucoup de peine qu'ils ont pris dans leur voyage ils demeurent tels qu'ils étaient auparavant sans recevoir aucun soulagement à leur mot donc voilà le texte est bon mais c'est un ouvrage de la culture partagée qui permet à qui permet à beaucoup de personnes de lire ce livre parce que grâce au 17ème siècle dans nos régions qui est catholique beaucoup de congrégations féminines ou pas seulement féminines puisque les frères et les écoles chrétiennes étaient tournées vers l'éducation pour le peuple et bien contrairement aux jésuites et beaucoup de personnes savaient lire je ne dis pas qu'ils savent écrire ce qui est important c'est de savoir lire alors passons maintenant aux auteurs pourquoi les auteurs font paraître différents livres donc par exemple on peut publier les maveilles de Dieu c'est aussi pour cela que les les personnes s'intéressent au pèlerinage on peut aussi convertir le cœur on peut aussi par les livrets de pèlerinage stimuler les dévotions de la réforme catholique par exemple à Liès en 1566 a eu lieu pendant les guerres de religion une possédée Nicole Aubry qui est venue et à Liès elle a été guérie de sa possession par le Saint-Sacrement un Dominicain est venu l'exorciser à approcher le Saint-Sacrement de cette possédée et les diables sont partis et aussi faire connaître le pèlerinage alors tous ces livres comment sont-ils ensuite consommés donc j'insiste sur l'importance de la production de livres à cette époque j'ai publié un livre en 1991 que vous connaissez certainement Le Petit Noir j'en ai je dis là en quelque sorte réédité en l'augmentant en 2002 j'arrive péniblement à 2000 tirages et alors que par exemple le Villette en petit volume donc pas celui-ci mais l'ouvrage en petit volume a été réimprimé 18 fois 18 fois entre 1708 et 1880 donc il y a des tirages qui sont très importants alors comment ces ouvrages se vendent-ils donc là vous avez un ouvrage qui est publié à 3 3 c'est la capitale du colportage donc des ouvrages pour pour des colporteurs qui vont dans les campagnes donc ça n'est pas l'histoire c'est le sommaire de l'histoire donc là vous avez une gravure sur bois même chose à 3 attendez là je voulais vous montrer chose importante et se vendent à liesse donc les ouvrages se vendent à liesse pas aussi à liesse ici même chose avec un encadrement différent toujours une gravure sur bois donc la Vierge Marie est son fils et là vous avez les lisses le lisse de liesse et donc on les vend à liesse également par ailleurs par ailleurs que fait-on avec le livre et bien quand on n'a pas de papier sous la main voilà ce qu'une blanchisseuse a fait elle a pris le livre et l'utilise comme feuille de brouillon donc voilà elle a fait ses comptes sur 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 livre de liesse donc si vous voyez bien de l'autre côté c'est l'image que je vous ai déjà montré donc vous voyez 4 paires de draps 1 livre 4 sols 29 chemises 4 livres 1 livre pardon 29 chemises 4 livres 7 sols par ailleurs on a même des livres qui sont réécrits donc c'est rare de trouver des livres qui sont réécrits pour mieux approfondir la lecture on peut réécrire le livre alors je n'en ai pas trouvé de la période qui m'intéresse mais j'en ai trouvé un livre du premier empire donc de l'époque de Napoléon donc ça n'est pas ça n'est pas très éloigné il se trouve que près de là où j'habite à Reims de l'autre côté du trottoir habitent les sœurs de l'enfant Jésus et donc les sœurs de l'enfant Jésus conservent les livres que leur que leur personne qui était là avant elle avait pour leur consommation propre donc à l'entrée dans le couvent chaque religieuse recevait un livre elle recopiait la règle de Nicolas Roland et puis ensuite elle mettait ce qu'elle voulait donc l'avantage de ces livres c'est que les livres n'ont pas été si vous voulez des images comme celle-ci donc c'est une toute petite image qu'on met dans un Michel donc l'image est restée alors que dans une bibliothèque municipale par exemple dès qu'un livre arrive on retire toutes les images alors pourquoi l'ouvrage de sœurs clouées donc qui était entré chez les sœurs de l'enfant Jésus au début du 10e siècle pour nous est intéressant donc tout d'abord parce qu'ici nous avons Sainte Geneviève ça n'est pas ça n'est pas Saint Marcoux ça n'est pas ça n'est pas Saint Firmin que veut dire Sainte Geneviève pour cette religieuse tout d'abord Sainte Geneviève vous savez c'est elle qui a fait en sorte que les barbares d'Attila n'entrent pas dans Paris peut-être y a-t-il une je ne sais pas si les barbares d'Attila qui n'entrent pas dans Paris la religion qui repousse les barbares peut-être y a-t-il une ressemblance avec la révolution française je ne sais pas c'est possible donc voilà elle garde ses moutons et en même temps elle fait ce que beaucoup de personnes faisaient c'est-à-dire qu'elle lit donc voilà c'est à l'usage ce n'est pas à sœur cloué c'est à l'usage d'eux elle n'en est pas propriétaire c'est l'ordre qui reste propriétaire ici vous avez donc puisque ce sont les sœurs de l'enfant Jésus vous avez l'enfant Jésus donc adorez-le tous les anges si tu veux régner dans les cieux il faut imiter cette enfance et suivre Jésus glorieux dès le berceau dans la souffrance donc je continue que trouve-t-on comme feuille collée que la religieuse a collée une antienne à Saint Nicolas de Tolentino Saint Nicolas de Tolentino c'est un Augustin et tout près de cette maison il y a la rue des Augustins donc il n'y avait qu'à traverser le trottoir pour aller chez les Augustins voilà l'église des révérends père Augustin de Reims donc voilà une antienne et que voit-on de l'autre côté qui vous montre la foi de Sœur Clouet manière de se servir du pain de Saint Nicolas de Tolentino donc ce pain étant béni à la puissance par l'émérite de ce grand saint de guérir toutes sortes de maladies de feu, de l'eau, du tonnerre et particulièrement des fièvres donc voilà c'est une partie de sa foi qui on peut le dire est proche pour utiliser un mot un peu galvaudé de la superstition mais ce qui nous intéresse ça n'est pas ça ce qui nous intéresse c'est ça prière à Notre-Dame de Liès donc vous voyez la page 140 de son livre qu'a-t-elle écrit prière à Notre-Dame de Liès qui date de la restauration parce que que s'est-il passé à Liès sous la restauration et bien les reines qui voulaient avoir un enfant venaient à Liès elles s'arrêtaient au château de Marché un château de Marché qui a été construit au XVIe siècle par un archevac de Reims la famille des Guise-Lorraine donc là où Caroline habite actuellement et Caroline de Monaco donc la duchesse de Berry est enceinte on espère que ce sera un enfant et de fait c'est un enfant donc elle vient donc le futur Henri V c'est un garçon et donc ça permet à la dynastie de continuer son existence voyez 142 à l'imitation des anciens rois de France vient de déposer à vos pieds ce royal enfant qu'elle a qu'elle vous a consacré cet enfant miraculeux dont la naissance vous fut demandé aux consolatrices des affligés avec avec une vive confiance dans l'abîme de ses malheurs donc voilà on fait comme si la révolution n'avait pas existé et donc les choses continuent comme si les dix années de révolution n'avaient pas existé maintenant je passe à la deuxième étape c'est à dire comment ces livrets se sont manifestés dans le temps comment le temps a transformé ces livrets donc tout d'abord les livrets flamboyants donc les livrets flamboyants qui sont souvent donc c'est intéressant parce que le texte que vous voyez là donc celui que je l'ai déjà montré tout à l'heure Béludé ici donc la crostiche bon pèlerin qui avait dévotion et voulait vivre sans douleur et tristesse finalement c'est ce qu'on a déjà vu dans l'ouvrage de 1514 donc finalement comment ce texte médiéval qui existait avant l'imprimerie comment ce texte médiéval est diffusé par une matérialité moderne et une matérialité moderne c'est donc l'imprimerie donc comment se présente la foi flamboyante on a tout d'abord un monde merveilleux voyez le titre c'est les miracles on espère attirer les gens en leur parlant des miracles et puis aussi comment pourquoi comment parce que la vierge est descendue du paradis elle n'a pas été faite de main d'homme et donc à la suite on a des miracles légendaires par exemple la belle-mère amoureuse assassine de son gendre par ailleurs le thème du pendu des pendus on le retrouve ici à Liès dans la sacristie de Liès quand le quand le le père de Régnier donc Albert si mes souvenirs sont bons Albert Ier avait demandé à ce qu'on peigne le premier miracle de notre homme de Liès et bien on a peint le pendu des pendus par il y a une religion immobile pourquoi parce que l'immobilité est critère de vérité tout changement dans la religion est considéré comme une hérésie que ce soit l'hérésie protestante ou que ce soit l'hérésie des prêtres ou plutôt des évêques du 17ème siècle qui souhaitent changer la religion catholique par ailleurs des prières immuables comme la crostiche que je vous ai montré et puis donc des archétypes comme la téléphorie c'est à dire télé loin fort transporté christophore celui qui porte le Christ sur le Nil donc téléphorie on s'endort sur les bords du Nil et on est réveillé à Liès et par ailleurs un au-delà proche des hommes donc vous voyez l'enfant Jésus sa mère qui sont proches de la nature et donc tout ça nous amène à une question essentielle comment l'imprimerie a-t-elle permis de passer d'un discours mythique à un discours rationnel nous vivons nous aujourd'hui depuis le 17ème siècle dans une civilisation rationnelle et bien c'est ce qu'un antiquisant Paul Venn a parlé dans l'ouvrage suivant les grecs croyaient-ils dans leur mythe comment peut-on croire dans un mythe et bien Paul Venn dit conclut à la pluralité des modes de croyance ensuite le temps des controverses donc c'est un moment où les sanctuaires de pèlerinage font le plein parce que il résume donc on est en guerre contre les protestants les pèlerinages qui étaient un peu méprisés par les élites au début du 16ème siècle les gens sénistes pendant les les humanistes méprisaient les pèlerinages mais cette fois on est en guerre contre les protestants et donc on souhaite diffuser davantage la doctrine protestante les lieux de pèlerinage participent au culte de l'Eucharistie c'est là qu'on vénère aussi les reliques donc c'est à partir du début du 17ème siècle que cette fois les ouvrages humanistes deviennent importants voyez ce livre c'est un petit livre de culture partagée c'est un petit livre il n'y a pas d'enquête qui concernerait qui soit écrit sur ce livre alors que là au contraire vous avez un livre qui propose d'autres choses dont je parlerai bientôt donc cette fois il y a une autre vision de Dieu c'est à dire que Dieu n'est plus Dieu cette fois est distant Dieu cette fois est distant il y a un grand un grand un grand espace sociologue allemand Max Weber parlait de Godferne donc cette fois Marie est sur un globe comme une reine de l'univers c'est ce qu'on trouve dans les livrets de pèlerinage par ailleurs cette fois il y a une intériorité plus grande les hommes se convertissent il y a un grand changement de la spiritualité entre les années 1590 et 1620 une révolution psychologique l'oraison mentale dont parle Lucien Fèvre et cette fois les fidèles prient quotidiennement et de manière individuelle à cette époque là il y a aussi un essor de l'introspection et une multiplication des journaux intimes autre thème important également on fait une rélecture du légendaire par exemple Saint Péresse dit par exemple que la véritable source de mes mots et la première cause de mes ennuis c'est le péché c'est à dire que le fait par exemple qu'il ait une jambe cassée pour lui ça ne serait pas grave mais ce qui est important ça montre son souhait de se convertir c'est le péché par ailleurs cette fois les miracles historiques sont mis par écrit donc on est dans une nouvelle civilisation dans une civilisation de la preuve le miracle historique est une preuve que l'église catholique a raison le miracle historique fait aussi que l'érudition se développe et par ailleurs on souhaite épurer les épurer les les pèlerinages donc les hommes qui partaient ou les femmes qui partaient au début du XVIe siècle parce qu'elles en avaient assez de leurs conjoints et bien cette fois ce n'est plus possible et donc il existe des tribunaux ecclésiastiques qui mettent qui font en sorte que ce genre d'abus n'existe plus par exemple des prêtres de chartes par exemple qui accompagnaient des paroissiennes en pèlerinage à Liès vers 1650 en fait ils faisaient autre chose avec les paroissiennes que de prier et donc l'officialité a mis l'éola donc si vous voulez il a fallu grâce au livre de pèlerinage toute la société est réformée donc les livrets de pèlerinage ont participé au processus de civilisation de la société et je termine pratiquement dans les temps puisqu'il n'est pas encore cette heure donc vers l'aventure spirituelle personnelle donc un long temps de 1660 jusqu'à 1790 à cette époque là les protestants deviennent de plus en plus rares en 1685 l'édit de Nantes et l'édit de Fontainebleau révoque l'édit de Nantes donc cette fois on vit davantage la religion de manière personnelle devant l'Eucharistie par exemple et aussi la question de la passion de même la critique historique se diffuse par exemple Villette dans ce livre là ne dit plus que la Vierge miraculeuse est venue du ciel voilà ce qu'il dit il dit qu'à leur réveil les chevaliers trouvèrent une statue mais on ne dit pas d'où elle vient et on utilise par ailleurs des preuves scientifiques par exemple voilà une peinture qui se trouve dans l'abbaye Saint Vincent de Lens Saint Vincent de Lens où la famille Depp enterrait souvent les personnes qui appartenaient donc à cette famille là on voit un évêque qui envoie des chevaliers et dessous on voit des chevaliers qui sont faits prisonniers donc ça ne s'est pas passé en 134 ça s'est passé au 13e siècle mais on utilise les des preuves scientifiques pour montrer différentes choses et se multiplient également des prières individuelles prières individuelles donc que le pèlerin donc dit seul ça montre que les pèlerins que beaucoup de pèlerins savent lire donc voilà Antienne en latin Oremus en latin et Oreson en français Un jour vous adore mon Dieu par tous les actes d'adoration qui sont dus à votre divine majesté etc donc c'est une manière d'éduquer le peuple d'éduquer tout le monde par ce qui est dans les livrets de pèlerinage et donc vous voyez ce livre là est très répandu dans la société donc c'est un éducateur important donc en conclusion on retrouve dans ces trois étapes ce qu'on trouve dans toute réforme religieuse tout d'abord la religion flamboyante héritée et sont merveilleux on retrouve aussi le temps des controverses avec la religion prescrite par un clergé réformateur donc le clergé du concile de 30 et aussi à la fin de la période la religion individuelle du 18ème siècle très vivante mais peu bruyante donc comme vous le voyez le livret de pèlerinage a joué un grand rôle dans cette évolution pour passer d'une étape à l'autre d'une religion merveilleuse à une religion prescrite et à une religion individuelle et pour ouvrir parlons des pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compostelle aujourd'hui n'y a-t-il pas chez ces pèlerins qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle ou qui vont vers Saint-Jacques-de-Compostelle ces trois choses soit juxtaposées soit ensemble avec à la fois le merveilleux la foi catholique et la vie intime avec le créateur je vous remercie voilà j'ai parlé bien vite mais je sais que vous avez certainement des questions à poser oui alors celle-ci j'étais assez surpris de voir à cette époque-là la prédominance des librais sur le nord de la France ah mais non honnêtement la ligne Saint-Malo-Genève Pierre Nora écrit un livre en plusieurs volumes sur les les lieux de mémoire de la France et dans ces lieux de mémoire la ligne Saint-Malo-Genève c'est quelque chose de très important on retrouve ça concernant dans beaucoup de domaines oui mais je vais comparer par rapport à l'époque plus ancienne où on dit toujours que le nord de la France est plus un pays de droits triculiers et le sud de droits écrits est-ce qu'il y a justement une sorte de renversement que l'on peut observer peut-être dès la fin du Moyen-Âge on va dire le livre et l'écrit vont prendre du plus grand importance c'est-à-dire que toute cette partie-là là on parle de la langue d'oïne là dessous on parle de la langue d'oq il n'y a aucun livret de Paris-en-Âge en langue d'oq de même ici il y a finalement peu de choses en Bretagne donc pourquoi dans le Finistère on parle le breton alors là j'ai des livrets en allemand en Alsace bon je les ai comptés ils sont écrits en allemand pour moi ça ne me dérange pas mais il y a très peu de livrets au XVIIe siècle qui sont écrits en français donc il est tout à fait normal que Troyes soit la capitale du colportage et il est tout à fait normal que le bassin parisien soit beaucoup plus alphabétisé que les autres il est certain qu'aujourd'hui en 2017 ce n'est plus le cas mais je n'étudie pas le XXIe siècle j'ai répondu à votre question pourquoi je n'ai pas été en sud il y a un département je crois si c'est la Haute-Loire ou le ici vous voyez c'est la Haute-Loire voilà tout à fait donc j'ai fait ma thèse sur l'IS qui est là Notre-Dame des Erdilliers à Saumur qui est là et Notre-Dame du Puy qui est là donc parce que c'était les plus grands sanctuaires de pèlerinage en tout cas ceux qui ont donné beaucoup qui faisaient fluer les pèlerins donc j'ai vu comment le roi unifiait son territoire en pèlerinant à ces sanctuaires est-ce qu'il y a des livrets de pèlerinage de l'IS en langue étrangère ? ah oui 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 tout à fait en anglais en particulier en allemand l'IS a été occupée par les allemands pendant la première guerre mondiale et du reste une partie de la basilique enfin oui de la basilique puisqu'elle était basilique depuis peu de temps il y avait un à Lazareth l'ancien petit séminaire était devenu un Lazareth et donc les allemands étaient très intéressés par la beauté du lieu et ont publié des ouvrages sur l'histoire de l'IS en allemand en anglais il y a aussi des 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 livrets à Orlady of Joy Notre Dame de l'IS et au 17ème siècle aussi ? ah non 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 au 17ème siècle il y a des livrets des livrets en des livrets en allemand parce que Notre Dame de l'IS enfin j'en ai déjà parlé dans d'autres circonstances Notre Dame de l'IS c'était aussi la Vierge de la Croisade de fait Notre Dame de l'IS a libéré trois croisés et puis ensuite vous savez la Croisade ne se termine pas au moment où les croisés sont chassés de la Terre Sainte parce que la ville de Vienne la ville de Vienne les Ottomans sont venus jusqu'à Vienne à plusieurs reprises Vienne a failli être prise par les Ottomans donc Notre Dame de l'IS était devenue la capitale la dévotion des croisés un de mes étudiants travaille du reste sur ce sujet là et donc il y a des récits qui racontent le légendaire en allemand au XVIIe siècle en particulier publié à Prague parce qu'à Prague à cette époque là on parlait l'allemand on ne parlait pas le tchèque voilà pas d'autres questions voilà merci beaucoup donc vous pouvez écouter le légendaire de l'IS sur la page Youtube que la société historique va être fière oui et si vous voulez réécouter ce que je vous ai dit je crois que ça y sera bientôt également voilà si vous voulez acheter mon livre il est à 23 euros merci merci merci